Bienvenue à l'Apéro Content, qui vient ici pour la première fois. Il faut lever la main. Pas mal de nouveaux. A l'Apéro Content ou ici à Inbox ? A l'Apéro Content. On pourra faire Inbox après. Qui vient pour la première fois à Inbox ? Je le lève la main aussi. Je peux peut-être vous laisser un petit bout sur Inbox, si vous voulez présenter un petit peu. Je la remercie en tout cas de nous accueillir ce soir. C'est un lieu particulier pour l'Apéro Content parce que la personne qui a créé l'Apéro Content, qui est là-bas, je ne sais pas, Marie, qui est là-bas. C'est une ancienne de l'Inbox. Donc voilà, c'est un lieu un peu spécial pour l'Apéro Content. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Merci beaucoup à eux de nous accueillir. Est-ce qu'il y en a un qui est motivé pour commenter un peu Inbox ? Écoutez, déjà, bienvenue chez Inbox. Inbox est une agence de demand generation. Notre métier consiste à aligner nos équipes marketing et ventes des entreprises. On bosse essentiellement en B2B. Et ça regroupe différentes expertises qui sont d'abord notre pilier. C'est la création de contenu et le content marketing. On fait également du social media. La lead generation. Et voilà, c'est vraiment un ensemble de partenaires qui a pourvu de développer le business de nos vies. Et si vous voulez en discuter après à l'Apéro, ce sera avec plaisir. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, événement particulier, j'ai repris l'Apéro-content, l'organisation de l'Apéro-content depuis septembre 2019. Avant, c'était Marilyn qui s'en occupait. Elle m'a passé le flambeau. Et en fait, une des raisons pour laquelle je me suis dit, allez, j'ai envie de le faire. C'est en partie grâce à Michel qui est là ce soir. Parce que Michel n'organise pas un événement par mois. Elle n'organise pas deux. Elle organise des dizaines d'événements partout en France. C'est vraiment un truc de fou. Et ça fait un petit moment qu'on se connaît. Puisque moi, j'anime des Folies Web de temps en temps. Donc, des Folies Web, c'est ce dont tu vas nous parler ce soir. L'événement que tu organises depuis plusieurs années. Quatre ans. Quatre ans. Pas de petits, c'est quatre ans. Et donc, voilà. On avait envie de vous raconter un peu cette histoire des Folies Web qui a commencé à Lyon. Et qui maintenant s'est développée un peu partout en France. Donc, voilà. Michel, je te laisse la parole. Ça marche. Merci Sébastien. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme l'a dit Sébastien, je me présente. Donc, je m'appelle Michel. Et en effet, ce soir, en fait, je vais vous présenter un petit peu. Je vais vous présenter en fait un petit peu mon expérience avec les événements Folies Web. Donc, à partir du moment où je suis arrivée pour organiser un événement par-ci, par-là. Et en fait, la façon dont ça s'est développé au niveau national et comment la communauté, elle a grossi petit à petit. Donc, ce soir, je ne vais pas vous donner une recette magique sur comment faire croître sa communauté. Parce que c'est aussi quelque chose, je pense, qui varie selon les secteurs d'activité, etc. Mais je vais plus vous présenter en fait les grosses étapes par lesquelles je suis passée et aussi d'autres personnes de mon équipe. Justement, comment on a passé des stades de développement. Quelles ont été nos principales difficultés, les principaux challenges, etc. Et un petit peu, quel type d'organisation on a suivi pour se développer et puis arriver là où on en est aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, coupez-moi, il n'y a pas de problème. S'il y a des choses qui ne sont pas assez claires, dites-le-moi aussi. Si c'est trop détaillé, dites-moi stop. Je parle très vite, dites-le-moi, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est parti. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu, c'est quoi les Folies Web aujourd'hui ? Donc, vous avez des petites photos qui représentent ça. Donc, concrètement, les Folies Web, c'est des événements web marketing pour les petites entreprises. Donc, ça va être les auto-entrepreneurs, les indépendants, les dirigeants de TPE, etc. Donc, qui ont pour but d'aider ces petites entreprises à réussir sur Internet. Donc, l'idée, c'est que les Folies Web aujourd'hui, elles se formalisent sous trois formats. Donc, c'est des ateliers présentiels organisés partout en France. Le schéma, c'est un peu le même que ce soir pour l'Apéro Content. C'est des formations en soirée de 18h30 à 20h30, durant lesquelles, en fait, on aborde tous les thèmes autour de la communication digitale. Donc, ça va être très spécifique au web. Et on va faire des mélanges de théorie et de pratique avec un atelier théorique, un atelier pratique, etc. On fait aussi des événements en ligne, donc des webinars. Et on a un troisième format qui sont les salons professionnels. C'est des salons classiques. On a un stand, on a un espace où il y a des conférences qui se déroulent. Et voilà. Puis, je vais vous expliquer en fait un petit peu la complémentarité de ces trois aspects qui ont contribué justement au fait de faire croître la communauté. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé entre 2016 et 2020, en gros, pour les Folies Web. Donc, en 2016, les Folies Web, elles s'organisent surtout en région, enfin à Lyon, à Grenoble, Clermont-Ferrand, région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, ça, c'est le schéma d'aujourd'hui. Donc, avec la communauté des villes qui a grossi, les intervenants qui animent ces événements, qui ont aussi grossi avec les villes. Le nombre de participants qui, petit à petit, a augmenté. Les partenaires, les lieux d'accueil. Donc, ça va être les espaces de coworking, les CCI, les CMA, etc. Tout l'écosystème où se trouvent en fait les petites entreprises, tous les lieux de l'écosystème entrepreneurial local. Et donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer comment on est passé du schéma de 2016 au schéma de 2020. Bon, ça va, c'est clair jusqu'ici ? Oui. Donc, ça, c'est vraiment les, on va dire, les quatre grosses étapes de l'évolution, du coup, de notre organisation, de notre travail en fait, au sein de l'équipe Folie Web. Donc, il y a en effet, il y a 2016, donc j'ai pris 2016 parce que c'est le moment où je suis arrivée chez Neo Camino. Mais en réalité, il y a un petit passif en 2013, mais j'y viens juste après. Donc, j'arrive chez Neo Camino, en effet, et donc, j'ai pour objectif de développer ce qu'on appelle les Web Marketing Days, qui sont donc les anciens Folie Web. Donc là, ça va être justement tout un travail de découverte de l'écosystème, etc., qui se met en place. Ensuite, en 2017, il va y avoir un autre travail qui se fait, qui va nous permettre de passer une étape. Ça va être en effet le travail sur la vision. Donc, c'est aujourd'hui, on est ça, on veut devenir ça. Et comment on va faire pour atteindre justement ce sommet de façon efficace et sans se planter, si possible. Ensuite, en 2018, on a fait en effet tout un travail de standardisation. Donc, ça va être de consolider en fait tous les process, etc., qui ont été mis en place justement plus tôt sur l'année 2017. Et après, donc, sur l'année dernière, l'année 2019, il y a eu un travail d'optimisation. Donc, en fait, il y a eu, ça va être une nouvelle adaptation du modèle économique. C'est une évolution, finalement, constante de notre organisation pour continuer de développer le projet. Et il y a encore plein de changements pour 2020, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, petite parenthèse sur l'historique, je vais passer en fait assez vite. Donc, en fait, les Web Marketing Days, c'est en réalité les jeudis du web. Ça avait été créé en fait par Neo Camino, qui est aujourd'hui l'un des organisateurs des folies web. Donc, Neo Camino, c'est une solution de communication digitale pour les petites entreprises. C'est une boîte. Et eux, en fait, ils avaient pour objectif de développer leur base de prospects. Donc, ils se sont dit qu'aller animer des conférences gratuitement de temps en temps, c'était un bon canot d'acquisition, finalement, un bon canal d'acquisition, pardon. Et en fait, c'est pour ça qu'ils étaient basés à Paris à l'époque. C'était deux cofondateurs qui sont Camille Blaise et Adrien Mesure. Peut-être que certains d'entre vous les connaissent. Et donc, ils se sont dit, on va faire une fois par mois un événement sur une thématique spécifique. Donc, comment créer un site web efficace pour remplir une salle et puis récupérer tous les contacts de ces personnes et faire grossir notre base de données et vendre notre solution par la suite. Donc, ça, ils le faisaient une fois par mois, un jeudi du mois. Et il y avait déjà une belle attractivité. On voyait qu'il y avait un besoin de la TPE de se former autour du digital, de prendre de l'information. Donc, c'était plutôt cool. Et en fait, à un moment donné, pour des raisons personnelles, ils sont arrivés dans la région de Lyon et ils se sont dit, ça peut être cool, finalement, de le mettre en place à Lyon, ce projet-là. Donc, le nom, en fait, les jeudis du web ont sauté, tout simplement parce que ça ne se faisait plus les jeudis. Il y a toujours des contraintes à cause des vacances, à cause de ci, de ça. Donc, le nom a switché pour les Web Marketing Days. Donc, en fait, ils ont gardé un petit peu cette cadence de, c'était pas du tout régulier, c'était pas structuré, c'était une fois par mois, une fois tous les deux mois. Il y avait besoin de faire rentrer du prospect. Donc, ils faisaient ces petites conférences. Jusqu'au moment, donc en 2016, au moment où je suis arrivée, ils se sont dit, il y a un vrai enjeu à développer ce concept-là. Aujourd'hui, il y a plein de petites choses qui se font avec les différents acteurs de l'écosystème local des petites entreprises. Mais, voilà, il n'y a personne qui communique entre eux. Il n'y a pas de maillage de cet écosystème-là. Donc, il y a un intérêt, justement, à travailler là-dessus et puis à développer ça à l'échelle nationale, quoi. Enfin, en tout cas, à plus grosse échelle. Et donc, c'est pour ça que ça devient les Web Marketing Days. Et moi, j'arrive avec cet objectif de ne plus rester seulement dans la région lyonnaise ou parisienne, là où ils étaient à l'époque. Mais, voilà, de le dupliquer de façon, enfin, à une plus grande échelle. Donc, ça, c'était pour un petit peu l'historique. Et donc, ma première étape, quand je suis arrivée chez Neocamino, ça a été, en effet, de travailler, du coup, sur la vision. Donc, à ce moment-là, il faut savoir que j'étais en stage. Donc, en fait, c'était sur six mois que j'apprenais à faire ça, on va dire, que je me lançais là-dedans. Et donc, j'étais accompagnée, bien entendu, par Camille, qui est l'un des cofondateurs de Neocamino. Et donc, c'est ce que je vous ai expliqué au début. On s'est dit, les Web Marketing Days, aujourd'hui, c'est ça. C'est des ateliers qui sont organisés de temps en temps. Mais bon, il n'y a rien qui est construit. Il n'y a pas une communauté autour de tout ça. C'est assez flou, c'est assez vaste. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut ? Nous, notre objectif, avec les Web Marketing Days, ça va être, en fait, de devenir la référence web des petites entreprises françaises. Si je vous montre aujourd'hui qu'établir une vision, c'est-à-dire voir un peu plus loin que ce qu'on est maintenant, c'est, en fait, c'est hyper important. Tout simplement dans l'objectif de se projeter et de fixer des objectifs pour pouvoir, justement, atteindre le stade de développement qu'on souhaite. Oui ? Comment as-tu travaillé ta vision ? Qu'est-ce que tu as utilisé comme structure ? Est-ce que tu as des échanges informels avec des gens ? Tout à fait. C'était du brainstorming, en fait. C'était vraiment, en fait, c'était aussi une analyse de l'écosystème, voir tout ce qui existait aujourd'hui pour la formation des petites entreprises, en fait. Et, ouais, c'était essayer d'apporter une petite valeur ajoutée dans ce qui existait déjà, en fait, finalement. Et, oui, c'était un échange, donc, avec notre équipe, donc Camille, Adriane, moi, et avec les acteurs de l'écosystème local qu'on connaissait, en fait. Et là, ça fait écho avec le fait de s'intéresser à son marché, d'aller s'intéresser à ses prospects, à ses futurs clients, à ses futurs partenaires, comprendre bien leurs problématiques, etc., pour pouvoir, justement, développer un modèle qui va les sensibiliser, qui va les toucher et qui vont leur donner envie de nous rejoindre, en gros. Donc, ça, voilà, premier travail, définir une vision très claire. Nous, c'était devenir la référence des petites entreprises. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être devenir le coiffeur le plus stylé de toute la France. Enfin, c'est ce que vous voulez, en tout cas, il faut le définir pour vous, pour votre business et, voilà, et l'adapter. Donc, une fois qu'on avait, donc, défini cette vision, on est très vite, en fait, rentré dans une étape de standardisation. Parce que, quand on veut commencer à grossir, à modifier, etc., sa gestion, ses équipes, il faut très vite, finalement, commencer à mettre les choses au carré. Quand on pense process, on se dit, oh là là, on n'a pas envie de ça, etc., mais, en fait, s'il y a juste un moment donné, quand on veut, voilà, changer les choses, il faut se cadrer, il n'y a pas le choix. Sinon, on n'avance pas. Et donc, la première étape, en effet, c'était, en fait, de mesurer le temps que je passais à chaque action. Donc, quand je disais à chaque action, c'était, ben, combien de temps je prenais pour échanger avec un lieu qui va accueillir les folies web. C'est combien de temps je passe à envoyer des emailings dans toute la journée. C'est combien de temps je passe au téléphone ? Combien de temps je passe pour lancer un événement en ligne ? En fait, c'est tous ces petits détails qui prennent énormément de temps, qu'il est hyper important de calculer, en fait, de noter vraiment chaque seconde, le temps que vous passez pour chaque étape, pour ensuite pouvoir faire le tri, en fait, par la suite. Ensuite, en effet, la deuxième étape, c'était donc de définir des objectifs bien précis. Donc, c'était, je décide d'organiser non plus un atelier par mois, mais 15 ateliers par mois. Pour ces 15 ateliers par mois, je veux réunir minimum 30 participants. Je veux qu'il y ait un taux de satisfaction minimum de 85%. Quand on parle d'objectifs, c'est des objectifs qui sont smart. Je pense que vous connaissez tous. Donc, qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Et le dernier, tout à fait, merci beaucoup. Voilà, et ça, c'est quelque chose, si ça ne répond pas à ces critères bien précis, c'est encore une fois difficile d'évaluer l'efficacité de ses actions et puis d'évaluer sa progression. Et une fois qu'on a fixé ces objectifs, on va commencer à créer des process d'organisation, c'est-à-dire à mettre chaque élément dans des cases pour pouvoir déjà se dispatcher le travail de façon efficace, dédier son temps dans des plages horaires bien définies. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a fait pour pouvoir gagner du temps sur beaucoup d'actions qui en prenaient beaucoup, finalement. Pour vous donner des exemples de création de process, c'est vraiment des éléments, c'est des documents qui sont très détaillés. Donc, aujourd'hui, on a un process Follyweb qui décrit, mais vraiment au détail près, toutes les actions qu'on fait pour chaque action. Donc, comme je vous disais, je vous prenais l'exemple de lancer un événement tout à l'heure. On va dire qu'il faut se connecter sur tel site. Il faut aller chercher un titre dans ce document, un descriptif dans ce document. Voilà, en fait, ici, tous les visuels, etc., c'est dans ce doc-là. En fait, l'idée, c'est de centraliser l'information dans un seul et même document pour gagner du temps et que ce soit clair dans votre tête. Si c'est clair sur le papier, ce sera clair dans votre esprit, en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Est-ce que vous avez... Ça vous semble clair ? Est-ce que c'est des choses que vous mettez en place de votre côté ? La création de process déjà dans vos business ou pas trop ? Alors, la deuxième étape, donc après, en effet, j'ai pas repris la première phrase. Donc, le but, en faisant ces trois éléments, c'était de créer un événement qui se répète partout en France. Le deal, c'était créer une routine, quelque chose de cadré pour pouvoir le dupliquer assez facilement dans les différentes villes, de la même façon qu'on l'avait fait, en fait, dans la ville de Lyon. Voilà. Et comment ça s'est... J'y viens après, donc je vais pas rentrer tout de suite dans le détail. Donc, encore une fois, mon objectif, c'était de faire très vite croître la communauté, du coup, des webmarketing days, tant au niveau du nombre de participants, parce que c'est mignon, je vais faire plus d'ateliers, etc., je vais être dans des nouveaux lieux, mais il faut qu'il y ait du monde qui vienne dans ces différentes structures. Donc, objectif de faire croître la communauté des participants, de faire croître la communauté des intervenants, parce qu'en fait, à l'époque, les intervenants des webmarketing days, c'était les membres de Neo Camino, c'était Camille, Adriane, moi, de temps en temps. Mais au bout d'un moment, si on commence à animer tous les ateliers qu'on organise, on aurait plus de vie et puis on peut pas se dupliquer, donc il fallait trouver un autre schéma, qui est en fait la délégation, tout simplement. Donc, l'idée, c'était de faire en sorte qu'une personne X aille animer lui-même ou elle-même la conférence, et que tout ça, finalement, ce soit un peu autogéré, sans qu'on ait besoin d'être présent sur place, parce qu'au départ, il y avait vraiment cette notion de, on se déplaçait tout le temps, on était sur place pour gérer, etc., toute la logistique, pour que tout se passe bien. Mais ça, c'est parce qu'en fait, on n'était pas organisé, on n'avait pas processisé, on n'avait pas les éléments pour dire à une personne, ça va se passer comme ça, il faudra que tu dises ça au début de l'événement, voici la présentation, et qu'il ne se pose pas de questions, en fait. Mais à partir du moment où c'était carré, c'était possible de le déléguer. Donc, ça a été finalement très rapide, après, pour que les choses se lancent. Donc, faire grossir la communauté des intervenants, c'était dans chaque ville, trouver une personne qui puisse, comme je le fais ce soir, animer dans son petit espace de coworking la conférence, que ce soit de qualité, etc., et que tout se passe bien. Donc, faire aussi croître la communauté des lieux. Donc, en fait, là, je ne sais pas si j'y viens juste après, pour ne pas que je fasse redondance. L'idée du modèle économique des folies web, en fait, c'est que le modèle économique, ça capitalise sur la visibilité, l'apport de l'aide, etc. Il n'y a pas de ressources financières à proprement parler. Aujourd'hui, un lieu accueille les folies web, il ne va pas être rémunéré pour accueillir les folies web. Un intervenant vient animer une édition des folies web, il ne sera pas rémunéré pour intervenir. Donc, en fait, on a vraiment dû créer un univers autour de ce qu'on faisait, finalement, pour réussir à le vendre, donner envie aux personnes d'intégrer notre projet. Et ça, en fait, ça rejoint un petit peu, c'est une sorte de discours commercial que peuvent avoir d'autres personnes quand ils souhaitent vendre leurs produits, leurs services. Même si c'est de l'événementiel, c'est la même chose. C'est réussir à convaincre, c'est donner envie. Et ça, c'est rentrer dans les process, en fait. Quel discours on doit avoir pour que facilement, une personne, elle dise « Ah oui, bien sûr, j'ai envie d'accueillir les folies web. Bien sûr, j'ai envie de venir intervenir gratuitement pour vos conférences parce que je vois l'intérêt qu'il y a derrière. » Au départ, ce n'était pas aisé puisqu'en fait, on n'avait pas le backup, on n'avait pas le passif pour convaincre les gens, montrer un peu comment ça se passait ailleurs, etc. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est venu petit à petit de s'asseoir sur son expertise, finalement. Et j'en parlerai aussi à la fin, mais du coup, ça a changé un petit peu notre mode de prospection. Là, on était dans une prospection active. On va chercher les personnes sur les réseaux sociaux, dans notre réseau, etc. C'est vraiment, on est actif à 100%, quoi, pour aller chercher du monde et pour faire croître cette communauté, du coup. Et bien, idem pour les villes. Et donc, comment on l'a fait, où rossir cette communauté ? Ça a été grâce à la diversification des canaux de communication. En fait, on a capitalisé très rapidement. On s'est rendu compte qu'une façon de ne pas dépenser trop d'énergie, en fait, c'était de capitaliser sur des réseaux qui existaient déjà, au final. Et c'est quelque chose que je vous recommande, en fait, de votre côté. C'est d'aller observer, donc c'est ce que je disais au début, votre écosystème. Voir un peu ce qui se passe, qui est un petit peu dans... qui a les valeurs communes de votre business. Je prends un exemple, rien à voir, mais on dit que vous êtes créateur de robes de mariée. Vous voulez faire grossir votre clientèle. Il faudra vous intéresser, en fait, à tout l'univers de la mode. Ce n'est pas juste la robe de mariée. Ça va être le maquillage, la coiffure, les bijoux, ce genre de choses. Enfin, voilà, dans l'idée globale de ce que je veux dire, c'est un écosystème global qui partage des valeurs communes avec ce que vous faites. Et il faut aller chercher, en fait, des réseaux qui existent déjà. Il ne faut pas trop se casser la tête, parfois. Donc, capitaliser sur les relais locaux. Donc, nous, c'était des lieux bien spécifiques. Par exemple, c'était les CCI, les chambres de commerce et d'industrie, les CMA, donc les chambres des métiers et de l'artisanat. C'est des structures institutionnelles qui ont des réseaux énormes pour tout ce qui est TPE, commerçants, etc. qui ont aussi, qui sont toujours, enfin, on ne savait pas si elles étaient ouvertes pour intégrer des animations du type Web Marketing Days pour leur modèle économique. En tout cas, ça valait le coup d'essayer. Et on a essayé, ça a fonctionné et on s'est rendu compte qu'en effet, les efforts, ils sont amoindris, en fait, quand on part sur du réseau déjà existant et que ça double bien plus rapidement cette communauté. Oui ? Quand on dit que vous avez essayé, c'est que vous avez déjà des éléments de langage ou bien vous avez testé vos éléments de langage avec les réseaux locaux ? Il y a eu un petit peu des deux. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a créé ce discours commercial du coup pour vendre un peu notre concept, mettre les éléments clés en valeur. Donc, ça va te permettre d'être visible, d'avoir des prospects, de faire quelque chose de cool, de te mettre dans une démarche dynamique, tout ça. On l'a construit par rapport à des retours qu'on a vu autour de nous, etc. Et on l'a testé et on l'a réadapté, bien entendu, pour qu'on ne se pose plus la question en fait. Voilà. Et j'en parle aussi également après, mais aujourd'hui, en toute honnêteté, quand on ouvre une nouvelle ville, c'est super rapide. On a notre truc qui est cadré. Donc, demain, je décide de faire des ateliers à Nice, enfin des formations à Nice, ce qui est déjà le cas, mais je vous prends un exemple. Eh bien, on va directement en fait aller chercher ces réseaux qui sont axés déjà dans cet écosystème local. Donc, go pour les CCI, go pour les CMA. Ça nous fait déjà une communauté de base qui seront à nos événements sans qu'on ait besoin de faire un travail de prospection. Et voilà, encore une fois, c'est plus facile, c'est du gain de temps. Mais c'est des choses qui se construisent petit à petit. Il faut trouver le truc pour vous qui va vous faciliter la donne en fait. Voilà. Donc, ensuite, on a beaucoup capitalisé sur ces relais locaux. C'était aussi le réseau des intervenants en fait finalement. Donc, ils viennent animer un atelier et on leur dit mais communique aussi à ta communauté parce que pour toi, c'est trop cool. Tes clients, ils te voient animer une conférence. Ça veut dire que tu es quelqu'un d'un minimum qualifié. Ils ont encore plus envie de travailler avec toi, de te recommander derrière. Donc, parle-en. Donc, là-dessus, pareil, ça nous fait booster de communauté directement. Et après, bien entendu, il y a les fameux réseaux sociaux. l'idée, c'est qu'il faut savoir sur quels réseaux se trouve sa communauté. L'idée, c'est de ne pas aller chercher sur tous les réseaux sociaux par exemple, par rapport au fait, si on est une cible B2B, donc business to business ou business to consumer, B2C, on va aller chercher les réseaux qui sont plus adaptés à notre cible de prospect, en fait, à ce qu'on veut. Si on est dans du B2B, on va aller sur LinkedIn. Si on est dans du B2C, on va plutôt aller sur Facebook. en gros, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les réseaux sociaux, c'est un très bon canal, en effet, pour faire grossir votre communauté. On a beaucoup aussi capitalisé sur tout ce qui était agenda en ligne. Donc, c'est des agendas, c'est tout dans la gratuité. Tout ce qu'on a fait, c'est tout dans la gratuité. C'était, on va dire, la petite pépite de tout ce qu'on a pu mettre en œuvre. Donc, les agendas en ligne, French Tech, Startup Digest, c'est peut-être des choses que vous connaissez, mais vous avez la possibilité de poster vos événements qui vont être visibles sur un énorme nombre de personnes et vous ne payez même pas pour ça. Ça vous génère des entrées comme ça, c'est facile. Et aussi, un troisième aspect qui s'est installé assez rapidement, c'est le fait de diversifier vos formats de produits, de services. Donc, nous, au début, on n'était que sur des ateliers et on a très vite compris en fait que pour continuer à gagner en visibilité plus facilement sans que ça demande trop de travail de logistique, il y a quelque chose qui est génial qui est la vidéo, les formations en ligne. Vous payez une plateforme à l'année ou vous négociez un partenariat, ce que vous voulez. Vous organisez un webinar sur un sujet qui va vous parler à votre communauté. Vous ne le faites pas payer, bien entendu, parce que quand c'est gratuit, ça amène plus de monde, c'est toujours plus cool. et là, pareil, c'est un énorme moyen d'intégrer de nouvelles personnes à votre base. Nous, les webinars, ça a vraiment été vecteur de croissance pour les participants des Folies Web et en fait, à chaque session, on explique notre concept, on dit qu'on fait aussi des ateliers présentiels auxquels ils peuvent participer, on dit qu'on est toujours en recherche de nouveaux intervenants, que s'il y a des lieux qui souhaitent accueillir les Folies Web, c'est avec grand plaisir. En fait, ça facilite les choses. Voilà, ça demande moins d'efforts par la suite. donc bien capitaliser sur la diversification de vos canaux de communication si vous voulez faire grossir votre communauté. Ne pensez pas juste réseaux sociaux ou juste site internet ou juste blog, il faut voir plus loin. En tout cas, nous, c'est ce qui nous a permis de très vite grossir. Donc voilà, ça c'était l'exemple que je vous disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, quand on veut ouvrir une nouvelle ville, on est capable de calculer ces trois jours de temps de travail donc pour une personne et pourquoi ? Parce que justement, on capitalise sur un réseau qui existe déjà. Voilà. Et je vous donne un exemple concret. Donc j'appelle la CCI, je leur propose le truc, ils sont d'accord, on cale une date, on cale une thématique, je vais regarder dans mon petit réseau d'intervenants qui peut animer cette session le jour J, il le fait et puis après, on essaye de rendre deux trucs réguliers, on leur propose plusieurs dates pour que le show continue et puis voilà, ça se fait comme ça en fait. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait du jour au lendemain mais aujourd'hui, c'est facilité et ça se fait presque tout seul. Et la dernière étape du coup de ce point 2 en effet, c'est comment on est passé du coup, pourquoi on est passé aussi de Web Marketing Days au Free Web et c'est quelque chose que vous devrez sûrement travailler aussi à un moment donné quand vous allez évoluer dans votre business. Ça a été en fait un gros travail sur le storytelling. On a décidé d'arrêter de s'appeler les Web Marketing Days parce qu'on avait déjà commencé à construire cette grosse communauté et il y a un travail hyper important sur l'image qu'on voulait donner. On grossit, on grossit et voilà, il faut avoir une image positive qui s'ancre un petit peu dans les valeurs qu'on souhaite partager. Nous, on voulait être l'événement des petites entreprises accessibles, gratuits, etc. Que ce soit fun et que ce soit vraiment notre différenciation par rapport à des formations un peu plus classiques qui peuvent se faire. Donc, on a brainstormé, on a décidé de changer le nom, on a décidé de travailler sur notre univers de marque. Donc, on est devenu les Folies Web un festival d'ateliers pour réussir sur Internet et ça, c'est important en fait dans une démarche de prospection de nouveaux partenaires pour la suite parce que je n'en ai pas parlé mais je vais en parler maintenant. Donc, pendant les Web Marketing Days, ça a été très longtemps seulement né au Camino mais en fait, par la suite, quand le concept a commencé à évoluer et qu'il y a eu ce travail de cadrage où j'étais moi et Camille de Néo Camino, il y a une boîte qui s'appelle Jimdo, qui est une plateforme de création de sites Internet pour les TPE, qui est une boîte allemande qui s'est intéressée en fait au concept. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils avaient la volonté d'aller toucher le marché français vu qu'ils étaient sur le marché allemand. Ils voulaient toucher l'écosystème local des petites entreprises françaises. Et ils ont tout de suite vu en fait, dans les Folies Web, cette implantation locale, ce travail sur le maillage des différents acteurs du web et donc, ils ont décidé de s'implanter dans le projet. Et c'est aussi en fait à partir de ce moment-là qu'on a décidé qu'on avait plus de moyens. Il y avait une ressource en plus pour organiser ces événements avec moi de l'équipe de Jimdo, donc de continuer à ouvrir encore de nouvelles villes, contacter de nouveaux partenaires, etc. Et donc voilà, on a bifurqué sur un nouveau nom, un nouveau site Internet. On a fait un vrai travail sur la communication, etc. Donc tout l'univers qu'il y a autour de nos événements en fait parce qu'on n'était plus juste des événements classiques pour les TPE. On était, les Folies Web, le festival d'ateliers pour réussir sur Internet. Et on s'approche petit à petit de la vision qu'on avait bloquée au début de notre projet. Oui ? Vous parlez de faire un gros c'est un petit point et tout. De passer d'un mot anglais qui est général, on peut le comprendre partout en Europe, et passer à un mot français, donc ça veut dire que vous focalisez sur le marché français. Oui, c'est ça aussi. Il y avait cette question-là en fait, on est pour la transition numérique des TPE françaises. Vous avez parlé de la boîte allemande. Oui. Elle, elle veut prix pour chaque prix européen. Comment ça ? Eux, en fait, c'était une implantation sur le marché français qui les intéressait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ils avaient des équipes dans chaque pays, ils avaient des démarches différentes dans chaque pays a priori, mais en France, ils avaient décidé de s'allier au projet du coup Webmarketing Days Folie Web et de s'adapter à 100% à l'écosystème français et du coup, ça aussi, je ne l'ai pas dit au début, j'aurais dû vous le dire, les Folies Web, en fait, ça n'a pas un statut d'association, ça n'a pas un statut d'entreprise, c'est un statut de partenariat du coup. Au début, c'était un statut de rien du tout, c'était des événements qui étaient organisés par Neo Camino, mais en effet, à partir du moment où il y a un acteur qui se rajoute, les choses, elles changent et en fait, c'est resté sur un statut de partenariat. C'est deux entreprises qui veulent s'insérer dans la transition numérique des DPE qui s'associent pour organiser des événements. Voilà, ça répond à votre question ? Oui ? Ça roule. Et donc, voilà, à ce moment-là où on a commencé justement à travailler un peu plus l'univers de marque, etc. et tout ce qu'il y a autour pour garder notre communauté et pour garder une cohérence dans tout ça. Donc, il y a une autre personne qui travaillait avec moi de chez Jimdo, donc à cette époque-là, on était une personne et demie parce que j'étais encore Master 2 alternance, donc j'avais la moitié de mon temps et il y avait donc cette autre personne qui travaillait avec moi. Et là, c'était encore un petit peu flou aussi dans l'organisation parce que je travaillais, je faisais de l'activité pour Neo Camino, donc plus vraiment sur l'accompagnement digital des petites entreprises pour la boîte. J'étais à moitié sur les événements, donc c'était pas facile au niveau de l'optimisation des ressources et ça m'en fait venir du coup à mon quatrième point où les choses ont changé. Où en fait, on a passé on a passé un stade de développement supérieur parce qu'on a créé notre process, grâce à l'agrandissement de notre communauté via la multiplication des canaux de communication, via la création de notre routine et en fait, on avait des choses qui étaient claires, qui étaient cadrées et on est arrivé à un moment donné, en fait, si on voulait continuer de changer, d'évoluer, il fallait encore plus optimiser le processus. Donc, qu'est-ce que c'était ? C'était de faire tout ce qui était cadrage des données statistiques les plus importantes pour nous, pour évaluer l'évolution de notre travail. C'est la même chose pour vous quand vous avez un site internet, si vous voulez voir si ce dernier est efficace, s'il est pertinent, il faut aller voir le nombre de visites qu'il y a chaque mois sur les pages de votre site, le taux de conversion qu'il y a sur votre page, c'est-à-dire le nombre de prospects que ça vous génère, etc. Là, c'est la même chose, c'est le même travail qu'il faut faire. Donc, en fait, ça a été de déterminer aujourd'hui qu'est-ce qui fait que nos événements réussissent et vont continuer de réussir, c'est quoi les données clés, les statistiques à prendre en compte et les caler quelque part et puis les suivre régulièrement pour savoir qu'on ne se plante pas et que ça continue. Donc, c'était des choses basiques, c'était est-ce que les personnes sont satisfaites de participer à nos ateliers ? Donc, ça, on peut l'évaluer via des feuillettes de satisfaction qu'on distribuait, qu'on distribue toujours d'ailleurs. C'est savoir le nombre de nouveaux intervenants qui sont générés chaque mois, c'est le nombre de participants qu'on a à chaque fois à nos événements, combien de participants par session, etc. en tout cas, on s'est mis des moyennes qu'on voulait atteindre à chaque fois et si on ne les atteignait pas, on essayait de comprendre les problématiques, de faire des tests, de modifier des choses pour voir si ça faisait progresser ou pas. Ça peut être des choses toutes bêtes, mais par exemple, le titre d'une soirée, ce soir, c'était un titre qui était très attractif, passé de zéro à cent mille personnes. Tout de suite, on se dit, c'est incroyable, comment ? Bien sûr, je viens, je veux découvrir ce que c'est le secret. Et en fait, c'est des choses comme ça qu'il faut tester et qu'il faut améliorer sans cesse pour avoir du succès tout simplement et que ça prenne. Et en effet, une fois qu'on avait fait ce travail de suivi et d'analyse, en mettant en valeur les KPIs clés, ça a été de prioriser les actions qui apportaient le plus de valeur ajoutée et d'essayer d'automatiser le plus possible le reste. Aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Tout n'est pas pas acquis, mais en tout cas, ce moment-là nous a encore une fois permis de nous alléger un petit peu la tête, de travailler plus sereinement sur les différentes actions qui finalement avaient vraiment de l'importance. Aujourd'hui, on peut être beaucoup pris par exemple dans nos mails, dans des réponses qu'on fait chaque jour, chaque minute à différents partenaires, à différents clients, etc. Ça, c'est des choses qui demandent de l'énergie, qui demandent de la concentration et qui au final n'apportent pas grand-chose. C'est des choses qui peuvent être automatisables, qui peuvent être scalables, qui peuvent être segmentées et sur lesquelles vous avez en fait beaucoup à gagner pour faire croître votre business, surtout si vous êtes tout seul, vous êtes par exemple un auto-entrepreneur, vous devez tout gérer, la communication, vos clients, toute la partie administrative, etc. ce n'est pas facile et justement cette étape de prioriser les actions à valeur ajoutée, après il faut bien les noter en amont quand on crée nos process, etc. C'est important, sinon vous ne le saurez jamais. Il y a un chatbot pour l'e-web ? Pardon ? Il y a un chatbot pour l'e-web ? Non. Voilà, petit pic. Non, je rigole. Oui ? Là, on parle des statistiques des participants de participation aux ateliers. Vous travaillez sur les statistiques j'imagine de la conversion en prospect, enfin de prospect. Aussi. Aussi, oui. Et votre question, elle est géniale parce que ça me fait aborder un autre point en fait qui était nos suivis et nos suivis de statistiques, ça ne touche pas en effet que la réussite de nos formations, de nos événements, etc. Ça touche aussi la réussite des partenaires qui investissent du temps et de l'argent là-dedans. Et en effet, à ce moment-là, quand on est passé au statut de folie web, il y a un autre partenaire qui a rejoint la danse qui est réussir en .fr en fait. En réalité, c'est la FNIC, c'est l'Office d'enregistrement des noms de domaines en .fr qui gère tous les sites internet qui se terminent en .fr. C'est un gros partenaire qui a une belle présence sur le territoire français en tout cas. Et en fait, c'était un nouveau partenaire à satisfaire, des nouveaux objectifs à atteindre. Pour eux, c'était aussi le nombre de participants, le taux de satisfaction, etc. Mais c'était aussi des objectifs autres comme le nombre de noms de domaines en .fr qui sont réservés par les participants en folie web, ces choses-là. Et d'autres éléments, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, c'était en effet aussi le suivre pour voir si on rentrait dans nos objectifs de satisfaction de ces partenaires-là. Et le rôle de Neo Camino, en fait, il a commencé à changer aussi dans tout ça parce qu'au début, quand ils ont créé les Web Marketing Days, c'était dans un objectif d'acquérir du prospect. Mais au bout d'un moment, en fait, quand c'est des agences un peu concurrentielles, etc., qui ont commencé à animer les ateliers, c'était difficile pour eux d'être l'acteur qui accompagne les TPE. Il y en avait plein d'autres, donc ils se faisaient forcément concurrencer. Et en fait, ce rôle, il a changé. Ils étaient moins dans une dynamique, c'est pour acquérir du prospect, même si c'était toujours le cas, mais c'était plus être valorisé comme un acteur de la transition numérique des petites entreprises françaises. En fait, ils ont pris eux aussi un step au-dessus dans tout ça. Ils ont vu leur intérêt autrement. C'était aussi des portes ouvertes avec l'écosystème local, avec notamment les CCI, etc., qui sont des gens très intéressants avec lesquels travailler quand on a un service à vendre. Donc, c'est trop cool. Et en fait, ça aussi, ça a changé en effet ce positionnement néo-camino qui n'était plus dans une démarche d'acquisition de prospects, mais plus dans une démarche d'acteurs, de précurseurs, de pionniers de cette transition digitale des TPE. Voilà, donc à ce stade, on est néo-camino, réussir en point fr et Jim Doe va sortir de la danse. Et pour une raison stratégique de leur côté, ils ont coupé leur budget sur tout le marché européen. Ils se sont concentrés sur l'Allemagne seulement. Et donc, voilà, ils quittent les folies web. Et à ce moment-là, je suis passée justement à 100% sur la gestion des événements. J'ai arrêté de bâtifoler entre néo-camino, les folies web, etc. Ça me demandait en fait toutes mes ressources parce que la personne qui organisait avec moi était partie. Et en fait, c'est pour ça que j'ai travaillé sur cette étape-là qui a été hyper importante sur prioriser les actions et automatiser tout ce qui était automatisable parce que c'était juste plus possible de continuer à garder cette dynamique en termes de cadence d'atelier, etc. de satisfaire les objectifs de tout le monde sans passer par cette automatisation. Et je vous ai mis un petit exemple de comment justement on optimise son temps, enfin comment on peut l'optimiser. Donc, c'est optimisation des tâches. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est des choses toutes bêtes, mais par exemple, c'est de créer des calendriers éditoriales. Donc, vous faites votre mois de janvier, de février, de mars, d'avril, compte Twitter, compte LinkedIn, compte Facebook. vous mettez les différents postes que vous voulez valoriser. Ici, je valorise les partenaires, ici, je valorise les intervenants, les lieux, etc. Tout ça, vous le cadrez, vous le simplifiez, vous programmez vos postes, comme ça, vous le faites à un moment T, et puis ensuite, vous n'y pensez plus, c'est facile. Il y a plein d'outils gratuits, encore une fois, qui vous permettent de faire ça, ou de suite, enfin, plein d'éléments comme ça. nous, on a vraiment tout capitalisé sur le fait que ça ne nous coûte rien. C'est vraiment notre force, je pense, et c'est pour ça que je pense que tout le monde peut le faire. Vous pouvez réussir à croître sans dépenser financièrement des choses, en tout cas. C'est tout à fait possible puisqu'on l'a fait. C'est donc créer des mail-types, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez des questions qui reviennent régulièrement, ne vous embêtez pas toujours à refaire un mail, etc. Ben non, ça, ça se met dans les process, les mail-types que vous envoyez, vous faites une FAQ, les questions qui reviennent tout le temps et puis les mail-types que vous renvoyez automatiquement sans vous prendre la tête. Il y a même des outils sur Gmail qui existent où vous tapez un code étoile point d'exclamation et puis ça vous sort le mail qui répond à la question en question. Ça, c'est des petites choses mais ça aide en fait, vraiment. Le fait, ça c'est pour l'exemple des intervenants et tout ça mais nous, on a mis en place un kit de communication donc quand les intervenants, les lieux, etc. prennent en main la gestion d'un événement, je sais qu'il y a des questions qui vont me revenir systématiquement, que des éléments vont vous mettre demandé systématiquement et je ne perds plus de temps à aller leur donner ça, 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 à aller le chercher. C'est sur un document drive, c'est facile, c'est un lien, ils vont chercher tout ce qu'ils veulent et s'il y a des bugs, ils reviennent vers moi mais a priori, ça me fait beaucoup m'en perdre de temps en tout cas. Petit aparté sur votre organisation, je ne sais pas si vous connaissez tous Google Drive, je pense que si mais en tout cas, c'est les outils Google, ça aussi c'est gratuit, allez le voir, vous avez la possibilité de travailler des docs Excel, de faire vos tableaux Excel, de créer des dossiers et ça vous permet de vous structurer, en fait, de ne pas vous perdre donc c'est pas mal de bosser avec. Et ensuite, en effet, tout ce qui est création de templates dans tout ce que vous pouvez, c'est vos posts réseaux sociaux, créez-vous des templates que vous reprenez à chaque fois, vos newsletters que vous envoyez, créez des templates justement selon le type de news que vous voulez envoyer, si c'est des articles de blog, si c'est un truc promotionnel, si c'est un truc où vous mettez en avant votre entreprise, tout ça, vous le faites à un moment donné, il faut le cadrer, ça vous prendra plus de temps à une certaine période mais quand ce sera fait, ce sera vraiment génial pour vous et ça vous permettra de dégager du temps, de générer plus de CA, plus de clients, ce que vous voulez, d'embaucher une nouvelle personne et c'est comme ça qu'on fait recoursir son business finalement ou sa communauté de participants, d'intervenants, de lieux. Oui, ça je vous avais mis un petit exemple aussi, donc nous aussi qui nous a permis de segmenter nos listes d'emailing donc par ville, par canal marketing, etc. par exemple aujourd'hui on envoie nos newsletters dans différentes villes, dans les différentes villes de France, on est partout en France, donc on a segmenté notre base par ville, un truc classique, pas trop compliqué, Lyon, Grenoble, Chambéry, Paris, donc dès qu'on veut faire la promo de nos événements, c'est une fois par semaine, on envoie sur le segment qui est concerné, on fait aussi par canal d'acquisition, donc est-ce que ça vient des webinars, donc c'est WebIKO, est-ce que ça vient des salons, est-ce que ça vient d'Eventbrite, et par stade de développement, ça c'est encore quelque chose qu'on a en cours justement, sur le fait de segmenter aussi selon le type de profil de client que vous avez, là j'ai mis pour nous, j'ai ma boîte depuis un an, j'ai deux, trois salariés, etc. mais pour vous ça peut être, il a fait un premier achat, c'est un client fidèle, vous pouvez le segmenter de la façon dont vous voulez, mais voilà, le fait d'envoyer le mail à la bonne personne au bon moment, le bon mail à la bonne personne au bon moment, ça, ça va vous permettre de garder votre base déjà propre et de la faire grossir justement. Ça va, c'est clair là aussi ? Oui ? Quel est votre outil pour automatiser les mails sur Gmail ? Du coup, pas sur Gmail, c'est MailChimp, en fait, quand on parle de segmentation des maillings, n'utilisez jamais votre boîte de données personnelle, il ne faut surtout pas faire ça, il faut utiliser des outils qui le permettent, donc MailChimp. Et Payant ? Oui, il y a toujours des versions gratuites pour tous les outils, c'est à partir du moment où vous dépassez un certain stade de contact, de mail, etc., et que vous allez passer sur du Payant. Il y en a plein des outils, il y a Neo Camino, il y a Sending Blue, il y a MailChimp, et en fait, l'idée, c'est que si vous passez par vos boîtes mail personnelles, ce n'est pas fait pour ça, vous avez un énorme risque de tomber dans les spams, vous n'avez aucune possibilité de faire des analyses de vos mails, donc ça va être le taux d'ouverture, le taux de clic, donc c'est combien de personnes ont ouvert mon mail, combien de personnes ont cliqué dans mon mail, et ça, ça vous permet en fait d'évaluer l'efficacité de vos actions. Donc s'il n'y a rien qui vous permet de le faire, ça risque d'être compliqué. Et donc voilà, bien utiliser des outils qui sont faits pour ça et non pas Hotmail, non pas Gmail, tout ça, il faut l'oublier. Et je fais un petit aparté aussi, c'est créer votre mail professionnel, n'utilisez pas laurent.durand.fr, c'est on crée, laurent.lesfoliesweb.fr, on met le nom de sa boîte, on va acheter son nom de domaine, c'est super important, c'est les bases vraiment indispensables pour avoir une communication et une image de qualité. Nom de domaine, ça parle à tout le monde, c'est... Ouais. Et donc ça a été quoi les... Je regarde juste l'heure pour voir si je ne dois pas dépasser un certain temps. ça a été quoi du coup les fruits de cette processualisation ? On a très vite vu les résultats au niveau de l'organisation, donc c'était même pas deux fois plus d'événements, c'était cinq fois plus d'événements, donc on est passé de un par mois à Lyon à... Aujourd'hui, on est à plus de 30 par mois, donc du coup, de partout en France et on est une personne et demie, maintenant on est deux personnes et demie puisqu'on a un collaborateur qui nous a rejoint, mais c'est juste de quelques jours, donc c'est récent. Donc en fait, la chose importante qui est à retenir, c'est qu'avec les mêmes ressources, on a fait dix fois plus. Et ça, c'est possible grâce à quoi ? Grâce à... Je calcule le temps que je passe à faire mes actions, je processise le tout, j'automatise tout ce qui est automatisable, j'élimine tout ce qui me fait perdre du temps et qui n'est pas à valeur ajoutée, je travaille sur la facilité, sur capitaliser sur les choses existantes, notamment sur les communautés existantes, c'est l'exemple que je vous ai pris et ensuite, je segmente le plus possible pour cadrer mon travail, j'automatise mes réseaux sociaux, etc. Tout ce que je vous ai dit, c'est comme ça que ça va vous permettre d'avancer en fait. Et qu'est-ce que ça nous permet aujourd'hui ? Parce qu'en fait, on est aussi arrivé à un moment donné là où on fait tous ces événements, etc. Mais il faut qu'on continue à passer des étapes en fait. ça ne s'arrête jamais si on veut que notre business nous inspire et qu'on se sente toujours bien. Eh bien, nous aujourd'hui, grâce à ce qu'on a développé avec les Folies Web, on travaille sur une nouvelle forme de gestion en fait. Donc aujourd'hui, c'est moi qui est toute cette partie opérationnelle de gestion de ces ateliers, etc. Je suis la tête haute qui organise tout ça. Grâce à cette super organisation qu'on m'a aidée à faire, je n'étais pas toute seule. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait des ambassadeurs locaux qui organisent eux-mêmes les ateliers dans chaque région. Et là, c'est un nouveau challenge finalement pour nous. Donc ça va être de trouver un nouveau modèle économique pour ces personnes-là, pour qu'ils aient envie de le faire dans la gratuité parce qu'on est toujours là-dessus. Donc c'est comment je vais réussir à convaincre ces personnes de gérer par eux-mêmes en région les ateliers Folies Web. Et là, l'idée, c'est qu'on repart sur un nouveau modèle, un nouveau schéma d'organisation. Et ça marche plus ou moins. Il y a eu des premiers tests qui sont faits, qui réussissent. Après, est-ce que ça va continuer dans ce sens-là ? Je ne sais pas. C'est à tester en tout cas. Et en fait, je vais reprendre un petit peu le même processus que je viens de vous expliquer. Je recommence de zéro pour cette délégation-là. Et voilà, c'est une nouvelle vision qu'on a mis en place et qu'on va essayer d'atteindre step by step en partant de ce qu'on a sans vouloir toucher le sommet directement alors qu'on n'a rien construit dès le départ. Ça, ce serait un peu ma conclusion, mais l'idée aussi de ce que je veux faire ressentir ici, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une boîte où il y a 4-5 personnes et du jour au lendemain, vous avez par exemple un prêt de 500 000 euros et là, vous allez embaucher plein de monde alors qu'il n'y a rien qui est structuré, vous n'avez pas du tout défini vos pôles, etc. Ça va casser. Forcément, ça ne va pas le faire parce que vous voulez passer d'un point A à un point Z sans avoir franchi toutes les étapes qu'il y avait entre-temps. Et je pense que c'est vraiment important de processiser, de cadrer pour ne pas que ça loupe en fait, tout simplement. Et voilà, et ce que ça nous a permis d'avoir aussi qui est un gros changement dans notre organisation, c'est qu'on est passé d'un stade de prospection, c'est-à-dire c'était nous qui allions chercher les personnes. Maintenant, on est dans une prospection organique, donc c'est les personnes qui viennent à nous. Ça aussi, c'est vraiment un des éléments qui est parlant, je trouve, dans la réussite de tout ça. Donc aujourd'hui, c'est les personnes qui viennent nous voir pour intervenir, c'est les personnes qui viennent nous voir pour accueillir les Folies Web, c'est des partenaires qui s'intéressent à nous. Après, il faut toujours rester bien entendu dans une démarche d'aller rencontrer ses partenaires, de ne pas s'enfermer dans sa coquille et se dire c'est bon, c'est fait, rien n'est acquis. Mais en tout cas, la grosse différence, elle est ici, dans cette facilité de trouver des nouvelles personnes. En tout cas, ça aussi, c'est automatisé via ce qu'on appelle des pages de conversion. Aujourd'hui, vous allez sur le site des Folies Web, vous avez des pages où c'est marqué devenir intervenant, devenir lieu d'accueil, devenir des partenaires et j'ai en moyenne cinq demandes, sept demandes par semaine de personnes qui s'inscrivent pour telle, telle ou telle catégorie. Donc voilà. Et après, pour faire le tri, pareil, c'est automatisé, c'est des questions clés qui sont posées, comme ça, ça me fait des filtres sur les personnes qui sont intéressantes ou qui ne le sont pas. En fait, on joue là-dessus sur tous les aspects. Donc l'avenir des Folies Web, qu'est-ce que c'est ? Donc là, je vous l'ai mis un peu il n'y a pas très longtemps cette slide. C'est notre nouveau objectif, en fait, c'est encore une fois de se projeter, de définir un plan à trois ans avec un changement juridique. C'est de ne plus être simplement une plateforme, enfin un partenariat, c'est de passer en réel business, c'est de devenir plus qu'une plateforme événementielle. Il faut qu'aujourd'hui, on a toute cette communauté, on a tous ces intervenants, ces experts du web, ces lieux super qui nous accueillent. Il y a un vrai truc à jouer sur l'évolution du produit Folies Web en lui-même, en fait. Donc là aussi, c'est ce travail d'organiser tout ça. Et voilà, ça va être aussi le challenge de créer une nouvelle équipe, des pôles adaptés, etc. Parce que qui dit nouveau partenaire, dit nouvelle ressource financière. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est que la FNIC injecte des sous pour permettre l'organisation des événements, donc les salaires à payer pour les personnes qui les organisent. Et plus il y a de sous, plus il y a possibilité de faire grossir le projet. Et là, voilà. Je reviens sur le schéma que je vous ai mis au départ. Et j'ai juste listé, mais un peu rapidement, ce qui m'avait semblé un peu clé au moment où je suis passée par ces différentes étapes. Donc avec l'arrivée chez Néocamino, c'est en effet toute la découverte de l'écosystème. C'est ce que je vous disais au début. Intéressez-vous à votre communauté, aux valeurs partagées par votre communauté. Établir les premières bases de travail quand il n'y a rien. C'est dur de se lancer, mais en tout cas, c'est de faire cet effort. La chose la plus simple à faire, c'est noter ce que vous faites chaque jour. Et ça, ça vous donnerait une première base de travail. Ensuite, pour tout ce qui est travail sur la vision, la création des process, en effet, c'est de réussir un petit peu à prendre du recul, à prendre de la hauteur pour ne pas être la tête dans le guidon et s'y perdre. Ça, c'était de mon côté, mais c'était tout ce qui était les déplacements, etc., où c'était beaucoup d'investissements personnels. C'était aller rencontrer beaucoup de monde parce qu'on était dans une démarche de prospection, une prospection pas organique, une prospection directe pour commencer à débuter la communauté, en fait, de rester smart, donc de définir les bons objectifs, ne pas partir dans... Oui. Je te coupe, désolé. Pas de souci. Quand tu sais que tu notais chaque loge que tu faisais, tu le faisais sur support papier ou sur support numérique ? Je le faisais sur support papier à l'époque. Et après, ça, c'était chacun son truc. Il y en a qui le font sur Word. Moi, j'ai toujours été très papier. Je le suis toujours. Alors que je suis dans le digital, ça ne va pas du tout. Mais je le faisais sur un support papier, oui. C'est très bien. Oui. Mais c'est marrant que tu dises ça parce qu'au départ, Camille qui me manageait, il me disait, il voyait bien que je mettais tout sur papier donc il m'a acheté un carnet adapté où c'était des cases, justement, où je pouvais mettre tout ce que je faisais et je cochais. Du coup, il s'était adapté un peu à moi. C'était la petite anecdote. Oui, carrément. Il faut faire selon la façon dont on est bien. Voilà, le fait de rester smart. Je pense qu'on peut vite se perdre justement dans les petits détails, se dire, il va falloir que j'analyse ça, 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 trop aller dans la minutie et ça reprend un peu en fait le fait de prendre du recul et de réussir à garder en tête les éléments clés qui vous permettront d'avancer. Il faut communiquer, il faut en parler autour de vous, il faut vous faire accompagner par des réseaux aussi, c'est bien. Côte de développement initiative, BGE, tous ces gens-là qui peuvent aider qui peuvent aider à vous faire avancer, en tout cas. Voilà, le temps requis pour cadrer, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Dans la standardisation, ce qui était pas facile, c'est l'optimisation des courses, le fait d'automatiser, etc. C'est facile à dire, mais ça prend du temps de le faire, en tout cas, et de voir ce qui est automatisable et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est des choses qui demandent du temps. Et l'optimisation, c'est ma problématique actuelle, notre problématique actuelle, c'est le fait de tester une nouvelle organisation, d'adapter son modèle sans cesse pour toujours continuer de grossir, pas rester au stade où on en est, faire évoluer son business. Voilà, c'était la conclusion que je vous ai dit en avance tout à l'heure. Ne cherchez pas à atteindre le sommet dès le début. L'exemple de l'entreprise, c'est que vous avez beaucoup de sous, vous embauchez beaucoup de personnes, ça va s'effondrer. Passez des étapes, commencez par vous structurer, par vous cadrer et vous passerez des étapes de développement. Ça se fera tout naturellement et ça vous empêchera de vous louper. J'ai terminé. Merci. Je ne sais pas si c'était clair, si c'était fou. C'était mon expérience Web Marketing Days Folie Web. Ce n'était pas une science exacte mais je vous ai fait ressortir ce qui m'a paru bien clé au moment principal de mon développement, du développement de Néocamino. Donc voilà. Si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez pas. Et sinon, il y a un petit apéro juste à côté pour qu'on puisse papoter. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ? Vraiment, tu as répondu à tout. Si, moi j'ai toujours des questions. Tu parlais à un storytelling à travailler. Oui. C'est-à-dire qu'il est en cours de construction, le storytelling. Tu en as parlé au moment où tu as dit que tu as changé, vous avez changé le nom pour passer à Folie Web au Festival d'Atelier pour lui permettre de réussir sur le web. En fait, le Festival d'Atelier, ça fait partie de Folie Web. Un Festival d'Atelier pour réussir sur Internet, les Folies Web, ce n'est pas que du web, c'est un peu fou. D'où le nom Folie Web, Festival. Tu veux dire que ce changement de nom, pour toi, c'était raconter une nouvelle histoire ? Oui, c'est ça. En fait, on était dans une démarche de croissance. On voulait toucher les bons partenaires, que les gens s'intéressent à nous, qu'on se différencie. Et le fait de changer de nom, de changer d'univers de marque, ça comptait. Mais il y a encore beaucoup à faire. Mais en tout cas, c'est arrivé à ce moment-là. Oui ? Question. Du coup, j'ai l'impression que toute la communication se fait dans l'objectif d'avoir des participants qui vont participer et assister à un contenu. Est-ce que vous avez mis aussi en place une strade de contenu justement en ligne dans l'objectif d'attirer après sur les événements pour avoir un service de contenu sur l'événement ? En fait, c'est un peu ce que reprennent les webinaires, les formations en ligne. Par exemple, quand on fait des webinaires en live, ce contenu, il est enregistré, il est diffusé sur notre chaîne YouTube, donc sur les Folies Web, qui sont vus et revus et revus par des personnes qui connaissent les Folies Web. Ils vont aller sur le site des Folies Web, ils vont participer aux ateliers. Et en fait, c'est comme ça que... Donc oui. Ça répond, c'était la question ? Donc encore une fois, sur une sorte d'intervention, de formation... C'est ça, oui. Pour rester dans la BN. Oui. Exactement. Oui. Comment est-ce que vous avez géré cet aspect de conversion des participants des Folies Web vers votre entreprise pour faire savoir que c'était une entreprise derrière les Folies Web et qu'ils pouvaient faire appel à vous ? Alors en fait, ce n'est pas encore une entreprise les Folies Web, justement, c'est dans l'objectif... Je n'ai pas compris, vous pouvez... Vous pouvez savoir que les Folies Web étaient organisées par vous et qu'en tant que société, Néo Camino ? Oui. Et que du coup, que les gens fassent le lien entre... Entre Folies Web et Néo Camino ? Et qui viennent vers vous après ? Oui. En fait, c'est l'élément clé, c'est qu'en fait, les partenaires, ils sont représentés sur tous les événements qu'on organise, que ce soit sur les webinars, sur les ateliers et sur les salons. Et ça, c'était aussi une difficulté de notre modèle économique, c'est de faire en sorte qu'en fait, les intervenants qui vont animer les événements, même si on n'est pas là, ils nous représentent. Donc, ils disent au début de l'événement qui organise les Folies Web, qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est encore une partie des process, c'est qu'ils puissent... Ils intègrent des slides à chaque présentation, ils ont le script associé à ces slides-là et voilà qu'ils répètent les messages qui sont représentants finalement des partenaires. Et puis, le petit feuillet, parce que tu n'en as pas... Enfin, dans le kit de communication que tu parlais tout à l'heure, ils ont un petit feuillet qui donne à tout le monde, tous les participants et du coup, ils peuvent cocher une case pour rappeler Néocamino, je crois. Oui, c'est ça. Ou Néocamino les rappelle, je crois. Oui, en gros, il y a des offres partenaires qui sont mises en avant sur vraiment tous les events qu'on peut faire à l'oral, version papier, enfin... Et voilà. Donc, on est toujours dans la boucle. Oui. On peut avoir une idée ou c'est peut-être indiscret de ce taux de transformation en participant qui devient un client ? Pour Néocamino ? Oui. Je peux vous le dire, il n'y a pas tellement de secrets. Après, l'objectif, ce n'est plus tellement que ces participants deviennent clients Néocamino, en fait, maintenant. Voilà. Mais... C'est l'objectif initial. Oui. Bon, je peux vous le dire, ça représente presque un tiers des prospects Néocamino. Donc, ça a un impact. C'est pour ça, il faut vous faire... Vous aussi, faites des partenariats avec des structures. Mais même en tant qu'intervenant, en fait, moi, je trouve régulièrement des clients aussi via les trucs web. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que toi, tu as la double casquette, donc c'est parfait. Tu peux expliquer. Donc, après, en tant qu'intervenant, c'est beaucoup de tests. C'est-à-dire qu'il y a des événements où je convertissais peut-être une ou deux personnes sur, je ne sais pas, 20, 30 personnes. Et puis, en fait, en changeant quelques petits éléments, j'arrivais à avoir 6, 7, 8 personnes une fois en rendez-vous qui, après, certains ont converti après derrière. Donc, voilà, c'est vraiment auprès du test et c'est là-dessus, quoi. Donc, en fait, ça a des intérêts et de manière générale, si vous organisez vos événements, c'est aussi un point qui est important de travailler justement ce côté comment est-ce que je teste pour essayer de convertir un petit peu vers un objectif derrière s'il y en a un qui est précis et défini, quoi. Carrément. Si il y a d'autres questions ? En tout cas, pour revenir rapidement sur ce que dit Sébastien, le fait que lui, il arrive à convertir efficacement après des sessions qu'il peut animer. Enfin, je lui demande ces tips justement pour, c'est quelque chose que j'essaye de faire, c'est ces tips pour que les autres intervenants puissent y arriver de la même manière et que, voilà, je les garde aussi qui restent dans ma communauté d'intervenants, qu'ils soient satisfaits là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Vous avez dit qu'il va y avoir changement de statut juridique. Oui. Ça va passer souvent dans l'entreprise. Oui, c'est l'objectif. Il va falloir gagner vraiment de l'argent pour le coup, ça ne pourra plus être juste de la notoriété finalement. Il y a Sébastien qui est juste derrière qui va pouvoir... Non, je plaisante. Oui, en fait, l'idée des Folies Web, c'est qu'aujourd'hui, elles sont financées par des... C'est des sortes de sponsors en fait, pour dire grossièrement. En fait, c'est des personnes qui intègrent des sous pour être visibles. Donc, c'est le cas de la FNIC. Ils intègrent des sous pour être visibles sur les différents événements qu'on peut organiser. Néo Camino, aujourd'hui, le statut, il est un peu flou puisqu'ils sont organisateurs et pas tellement financeurs. Mais du coup, moi, je suis salariée Néo Camino aujourd'hui. Donc, il y a cette limite. Et aujourd'hui, on a un nouveau partenaire qui intègre la danse. Et donc, eux, ils seront aussi... En fait, ils sont financeurs. Ils nous apportent un capital financier qui permet que justement, on puisse faire grossir l'équipe. Et je parlais de Sébastien qui est juste derrière et qui a intégré l'équipe Folies Web récemment justement, qui correspond un peu à cette évolution. Oui. Revenu sur le partenariat, parce que vous vouliez tout à l'heure parler de grossir et tout. Oui. Donc, comme ce partenaire allemand, est-ce que lorsqu'il rentre ou d'autres, pour votre vision, est-ce qu'il a un impact positif, négatif ? Parce qu'il est parti. Oui. Lui qui participe à vous. Est-ce que vous avez la main sur votre vision parce que vous avez la vision de votre entreprise et tout ? Est-ce que ces partenaires, ils sont... Vous arrivez à les contrôler ou avoir la main ? Oui. Vous voulez dire est-ce qu'ils partagent notre vision, en gros ? Voilà. Oui. En fait, l'idée de Jimdo, c'est oui, ils partageaient notre vision parce qu'ils avaient une personne dédiée qui travaillait avec nous sur le projet. Mais là, les autres partenaires, c'est différent. C'est des partenaires qui nous financent pour que nous, on travaille sur la vision en tant qu'équipe Folies Web. Donc, c'est un peu différent. Et après, le fait qu'ils sortent ou des choses comme ça, ça veut dire que c'est des partenaires qui sont insatisfaits d'une certaine façon. donc c'est pas très cool. Donc après, c'est à nous de faire en sorte que ça ne se passe pas. Après, Jimdo, c'était particulier. C'était vraiment une décision stratégique en interne qui n'était pas du tout liée à nous. Mais en tout cas, le travail de la vision, c'est à nous, équipe Folies Web, de l'avoir et non pas aux partenaires a priori. Même s'ils ont leur mot à dire, bien entendu. Mais c'est à nous de la proposer en tout cas. D'autres questions ? C'est tout bon. Ça m'a l'air OK. De toute façon, après, on va pouvoir discuter dans la cuisine qui se trouve là-bas. Merci à vous. Juste pour vous parler un petit peu des appels content, ça a lieu une fois par mois. Un peu sur ce même principe. On va parler de création de contenu et cette année, on parle d'études de cas comme on l'a fait là. Donc on vous présente un sujet et on le développe. Et la prochaine fois, ça sera le mardi 31 mars et on va parler de YouTube. J'ai un invité qui a monté une chaîne YouTube sur le 20 qui a pu trempé l'abonné. Il va vous raconter un petit peu son parcours et comment il a développé sa chaîne YouTube. Parcours super intéressant. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous êtes curieux, vous avez envie de lancer votre chaîne. Ça se passera du coup le mardi 31 mars. Et voilà. Merci à vous. Merci Sébastien. Merci Michel. Merci à vous. Merci à vous.